C'est un film un peu plus universel, c'est à dire avec l'histoire de beaucoup de personnes et là, juste se centrer sur une personne à travers, justement, comme ça. De toute façon, je pense qu'on fait toujours, je ne sais plus qui disait, un film en réaction, voire en opposition au précédent. Donc, c'est vrai que dans mon précédent film, c'était un film sur le groupe, sur un peu l'espèce de joie du groupe et de... Voilà, et là, du coup, j'avais plutôt envie, et très parisien, et là, j'avais plutôt envie de faire un film, voilà, plus sur un personnage et qui nous sorte de Paris aussi. Ça, c'est, voilà, c'est un peu les raisons externes. Et ensuite, évidemment, il y a la lecture de ce roman qui, moi, m'a bouleversé et voilà, j'ai senti à la fois que je pouvais quand même faire ce que j'aime, c'est-à-dire, c'est quand même une comédie, pour moi, enfin, en tout cas, et puis en même temps, aller un peu ailleurs, un peu comme le personnage, un peu vers des chemins de traverse où je n'avais pas encore été. Tu l'as découvert ? Oui, et puis parler de... Enfin, pour moi, c'est un roman qui parlait de... Pas directement de politique, par exemple, mais qui avait quand même un point de vue que je trouve très intéressant sur l'ultra-moderne solitude, sur le sentiment d'oppression qu'on peut tous ressentir aujourd'hui, avec, par exemple, tous ces moyens de communication, tout ça. Et en même temps, ça parle aussi du secret, de l'héritage qu'on peut se porter sur les épaules de ce qu'on a mal vécu dans sa famille, de tout ça. Enfin, tous ces sujets, moi, qui m'ont toujours passionné. Il essaye de s'échapper, il essaye de s'échapper de sa propre vie, il essaye de s'échapper de son passé, et il essaye de s'échapper de son propre GPS, quoi. Il essaye de trouver des endroits où le GPS ne pourrait pas le trouver. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... et qui, du coup, arrive... Qui finit par se trouver lui-même. Voilà, qui arrive au bord du précipice, et c'est quand il arrive au bord du précipice qu'on a l'impression qu'il va pouvoir se reconstruire. Le roman est construit comme ça, avec pas mal d'allers-retours, et de... enfin, je ne sais pas si c'est pareil. Non, non, du tout, non, du tout, mais d'abord, c'est pas comme ça que je suis sûr, puis ensuite, moi, ça m'intéresse. Mais je me disais que... que non, pas spécialement. Enfin, il y a des flashbacks comme ça sur sa jeunesse, sur la jeunesse de... Mais autrement, le film suit une chronologie jusqu'au bout, assez... Je veux dire, on revient pas en arrière... Non, c'est son imaginaire que l'on voit à chaque fois. Son imaginaire, oui, il y a un... C'est ça. Et vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle ? Comment ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario de votre rôle ? Je répondrai quand même... Non, mais quand même, voilà, il y a une construction pour moi qui est vraiment... Pour répondre à votre question, la réponse, c'est oui. C'est-à-dire, moi, j'aime bien l'idée de désorienter le spectateur, qu'il ne sache pas vraiment où il va, à un moment donné du film, en tout cas, et que ça soit assez parallèle avec le parcours du personnage lui-même. Donc, il y a vraiment ce désir comme ça de dire, mais en fait, où est-ce qu'on va ? Mais lui, il ne sait pas où il va non plus. Et que, progressivement, les différents éléments de sa vie se mettent en place et pour, à la fin, arriver à avoir une vue d'ensemble et une vraie logique dans son parcours, et dont on peut comprendre tous les aspects à la toute dernière minute du film. Donc, oui, il y a vraiment... Cette construction était vraiment un désir. Et puis, de toute façon, moi, je considère que c'est même un devoir que le spectateur ne sache pas où il va aller. Parce que sinon, ce n'est pas la peine de faire des films. Oui, si on sait la peine avance... Voilà. Ce qui arrive, d'ailleurs, c'est comment... Pour le film, au début, vous savez comment ça va se terminer, en général. Oui, c'est vrai. Souvent, vous dites, ah ben non, qui va le rencontrer ? Et puis, enfin, au début, il ne se plaît pas, et puis après, il ne se plaît, et puis à la fin, ils seront ensemble. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Ce sont ces films-là, pour répondre à votre question, ce sont ces films-là que je ne fais pas. Et tout ce que je fais, en général, c'est parce que j'y ai trouvé un intérêt humain. Quand je trouve qu'un personnage a de la chair, et qu'on évite des clichés ou des lieux communs sur les héros, de toute façon, je n'aime pas les héros, le personnage a un monde dans la vie, et donc je n'aime pas les jouer non plus. Les gens parfaits à qui le monde fait des misères, ce qui est la plupart des films d'action, en général, ce sont toujours des types bien, à qui le monde cause des tracas, et qui sont obligés de rectifier tout ça, parce qu'ils sont très forts. Moi, je me suis toujours emmerdé à faire ça, à jouer ces rôles-là, je n'ai jamais eu cette envie, de même que l'amour est transi, ça ne m'a jamais eu plus non plus. Donc, je fuis ces rôles, et tous les rôles qui me plaisentent de l'humanité, des contradictions, de l'angoisse, du désarroi, ça me touche toujours, parce que je trouve, personnellement, que tout être humain est un désarroi sur pattes. Et que tout ce qui est, tout leur sourire et tous nos masques, ne cachent pas qu'on est perdu, et qu'on essaie de trouver un sens à la vie tout le temps. Celui-là, il y en a beaucoup de zones d'ombre, et en même temps de vouloir élucider certaines choses par rapport à sa vie, et par rapport à ce qui s'est passé aussi avant. Donc lui, il est vraiment ambigu de ce côté-là, et en même temps, c'est intéressant, il est humain aussi. Oui, c'est ça, et puis il est perdu, il ne se connaît pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne s'est pas encore rencontré, il n'est pas encore rencontré, il ne sait pas qui il est, et c'est à travers ce voyage-là, qui va aller à la rencontre de lui-même, et qui va essayer de trouver une chaussure qui lui va. Oui, et puis d'être à sa place aussi, parce que c'est vrai que, même les réflexions qu'il peut avoir, alors justement, comment vous avez travaillé ensemble ? Est-ce que, Jean-Pierre, vous, vous avez amené des choses... De conflit, de l'antipathie, de vous ? Non, non, mais est-ce que vous avez proposé des choses ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien proposé. Il n'a rien proposé. A chaque fois, il me disait, « Mais non, donc, tu ne proposes rien. » Ben non, parce que tout est dans le... C'est-à-dire qu'il vous connaît bien ? Non, non, on se connaît. Parce qu'il y a des choses que vous auriez pu dire, vous, notamment quand vous vendez la brosse à dents, quand vous faites la remarque, justement, que, voilà, c'est des choses que... Monsieur, tout le monde pourrait faire la remarque ? Ben oui, mais là, voilà. Oui. Oui, ben voilà, mais... Je ne sais pas quoi vous dire, enfin, on a... Vous ne proposez pas, voilà, là, c'était assez bien... Non, je proposais, enfin... Mais je peux répondre, je ne propose pas. Oui, parce que je suis embêté, moi. Je propose, je joue comme je sais, comme je sens. Oui, je propose des directions de jeu. Il lui est arrivé, souvent, lui, enfin, Michel, il est arrivé à Michel, souvent, et surtout au début, d'insister, de souligner la candeur. Oui, voilà. C'est l'assolage, chose que je n'ai pas beaucoup exploré. Non, voilà. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup plu de... Ce qui me dirige là-dessus, parce que ce type qui veut à tout prix communiquer, qui pourrait parler à un routier, qui parle à un routier comme à un passant, je trouve ça extrêmement émouvant. Cette solitude, cet effort désespéré m'a beaucoup touché. Et la candeur dont me parlait Michel dès les débuts du film, dans les premiers jours de tournage, il a beaucoup assisté là-dessus au départ, tout ça, et ça m'a donné une vraie piste pour construire le personnage sur la durée. Donc, j'essayais d'avoir toujours cette innocence, cette foi. Oui, peut-être une petite lumière aussi, peut-être qu'on ne voit pas souvent dans les personnages, il a un petit sourire, alors je ne sais pas si vous avez parlé de ça, de lumière un petit peu, mais... Oui, mais c'est-à-dire que de toute façon, il a quand même, malgré le fait qu'il dise être dépressif et qu'il est dépressif, il y a quand même vraiment un souffle de vie. Il veut aller vers le mieux. Il a le désir de remonter de la piscine. Et donc, voilà, il est toujours quand même... Il se débat, quoi. Il n'est pas dans la résumation du tout. Non, il n'est pas dans la résumation. C'est ça qui est émouvant, je trouve. Oui, oui. Et voilà, et donc, il va vers les autres, alors que c'est vrai que souvent, on a une image de dépression qui se renferme sur lui-même, et lui, il ne se renferme pas sur lui-même. Au contraire, il est tout azimut, quoi. Il faut s'ouvrir sur les hommes. Oui, c'est une forme de névrose. Oui, voilà, parce que c'est ce que j'avais dit à la dernière fois, on a toujours tendance à imaginer un des passifs tristes dans son fauteuil, mais on a connu, par exemple, un grand chef cuisinier qui souriait tout le temps et qui adorait la vie et qui allait chercher ses légumes le matin dans son protégé, qui s'est tiré quand même une balle de fusil à bout portant dans la bouche, ce qui prouve bien que ce n'est pas si simple, la vie, et qu'on peut être très gai et adorer les légumes, et puis être dans un état qui fait qu'on se tue le lendemain, quoi. Donc, ce n'est pas un signe. À la fois, il est dans un fauteuil, à la limite, c'est mieux, parce qu'il y a une espèce de conscience qui dit « je ne vais pas bien, etc. » Mais souvent, on masque, enfin, voilà, on en est tous là, moi-même, qui suis en train de vous parler, je sens bien que il ne faut pas que je me remette aux légumes. Le tournage, c'était vraiment le livre ? Oui, c'était vraiment le livre ? Le livre du navigateur ? Oui, oui, c'était vraiment le livre. Il vous l'a mis vu avant ? C'est assez passionnant, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de tomber sur ce document, sur le documentaire, c'est assez sympa. Oui, il y a un documentaire qui s'appelle « Deep Potter » qui a été fait il y a quelques années. C'est formidable, sur le lit. Sur le lit de ce mec, les conditions dans lesquelles il part, justement, qui sont vraiment… Et de ses proches, parce que le… il y a le témoignage de sa femme qui est très poignant, parce que… Ils savent qu'il n'est pas prêt. Qu'il n'a rien vu venir ou qu'il s'en veut de… Oui, parce qu'ils savent qu'il n'est pas prêt. Oui, mais après coup, quoi. Elle se dit « il n'aurait jamais dû partir, j'aurais dû le retenir » et tout ça. Je ne prépare pas comme un démon mes films. Je le lis. Je le lis très, très, très consciencieusement et très attentivement, trois ou quatre fois. Et je prends des notes au fur et à mesure, comme ça, au crayon, sur la façon de jouer tel truc, sur… justement parce que un acteur, souvent, il tombe sur une scène et il a tout de suite le cliché de cette scène. Quelle qu'elle soit, il y a toujours une scène qui rappelle une autre scène. Donc, il a tout de suite un cliché où il a vu 44 acteurs faire telle chose. Donc, je cherche toujours à me dire « essaye de trouver quelque chose de… » non pas pour te singulariser, non pas pour ne pas faire comme tout le monde, parce que c'est très stupide parce que quand tout le monde fait les choses bien, on peut en faire aussi. Mais des fois, de me dire « approprie-toi la chose, vois un petit peu comment toi, tu le vivrais et oublie tout ce qui a été fait dans cette matière, souvent, par exemple, pour les scènes d'amour, tout ça, je me fais… ou même, enfin, de colère, à chaque fois, je me pose cette question de dire ce qui te vient à l'idée, c'est en fait ce que tu as bêtement entendu que tu vas répéter. Donc, je lis attentivement pour mettre ça, je vais vous dire vraiment des détails, mais par exemple, je souligne les mots importants. D'ailleurs, ça se voit dans mon jeu parce que j'ai l'habitude de tapiser sur scène d'amour parce que je trouve que dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on veut exprimer quelque chose, ce que je viens de faire dans une phrase, on veut exprimer un adjectif. On veut toujours exprimer… Dans une phrase, il y a beaucoup de décors quand on parle et puis au milieu de ce décor, il y a un mot important qu'on veut dire. Si on dit j'ai été bouleversé par les attentats, on dit qu'on a été bouleversé. Voilà. Toutes ces choses-là, je les note et puis voilà, au bout de trois ou quatre lectures, je sens que je suis plus ou moins prêt à jouer le rôle et puis la veille ou la grande veille, je commence à l'apprendre par cœur parce que je n'apprends rien avant pour être un peu frais. Puis j'apprends la veille en général et là, je vais dans les détails, mais vraiment la veille, dans les détails, je me dis, je vais essayer de le faire comme ça, je vais proposer de telles choses, etc. Puis ensuite, évidemment, le tournage, souvent on vous balaye vos projets puisque Métor en scène est là pour vous dire « Ouais, mais non. » Dans ce cas-là, paf, on va ailleurs et c'est souvent pour le mieux. C'est la première fois que vous jouez avec un GPS ? Non, il a fait une trentaine de films. D'ailleurs, on dit toujours, bien sûr, vous faites toujours des films avec le GPS. Je ne sais pas faire. Mais est-ce que c'est des scènes qui sont difficiles à faire, notamment dans la voiture ? Ah oui, c'est chiant. C'est chiant parce que ce n'est pas une personne et que quand on est dans un pot de cime, il est dans un tel délire qu'il finit par la prendre pour une personne. Donc, il y avait toute la chose de se dire « Je ne parle à personne. » Mais il se trouve que pendant qu'on tournait, c'est Michel qui faisait la voie du GPS. Avantageusement. Avantageusement. Donc, il a été planqué dans la manuelle derrière et il me disait « Dans ce temps d'attent, tournez. » Ah là, voilà. Donc, j'avais quand même une voix humaine, ce qui me permet de lui parler comme ça et de le rejeter. Ce qui n'était pas évident, c'est que la progression, c'est qu'au départ, il parle au GPS comme tout le monde parle à sa télé, Genre « Ah, la gueule ! » C'est une connasse même. Ça, je l'entendais beaucoup. Il se pique au jeu au fur et à mesure. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le GPS dans le film c'est le symbole ultime de sa solitude ? Ben oui, bien sûr. C'est un peu moins qu'on puisse dire. Bien sûr, parce que pour le coup, c'est un fascisme un fascimilé d'une personne humaine. C'est un robot. Et voilà, donc on n'est plus très loin effectivement du robot et de tous ces leurs qui nous environnent, ces leurs de communication qui souvent mettent un écran entre soi et les autres. Bon, c'est un peu tard à l'exemple que je le raconte. Oui, mais à la fois, c'est vrai. Oui, donc voilà. C'est sûr qu'une voie de GPS est moins contraignante qu'une vraie femme. Moi, je suis persuadé. C'est un peu. Il ne faut qu'il y ait un GPS qu'une femme à côté qui dit « Attention, il faut tourner à gauche, à droite et puis qu'il se trompe. » « Ah, si vous ne pouvez rien me dire. » « Si on a envie de la mettre en allemande, on va la mettre en allemande. » C'était plus difficile justement de parler à une personne qui justement n'en a rien à faire de ce que vous pouvez et qui va mourir et qui n'en a rien à faire de ce que vous allez lui dire ou justement parler à un GPS avec... C'est pareil. C'est le même effet. C'est le même effet. C'est pas facile, d'autant plus qu'il y avait un truc technique un peu chiant. C'est que comme il meurt à la l'aide de moi, à un moment je m'interdisais de le regarder. Je lui parlais, je lui racontais mes trucs et je m'interdisais moi de le regarder pour pas... Pour avoir la surprise. Oui, pour pas me dire « En fait, je n'avais pas envie de m'apercevoir avant. » Donc, j'étais obligé de jouer en plus sachant qu'il était là mais sans le regarder pour avoir la surprise. Pour être honnête. De toute façon, c'est un personnage pas seulement cette fois-là qui a tendance à être un peu un raseur. C'est-à-dire qu'il parle, qu'il parle mais il parle pour lui-même. Oui, il parle... Oui, le rôtier, il faut vraiment qu'il me vire muettement très fort pour que je comprenne. Tout le monde est un peu un GPS pour lui. Oui, voilà. Justement, c'est ça, c'est qu'il y a un rapprochement où on ne fait plus la différence aujourd'hui de cette technologie. Donc, ça isole les personnes. Oui, c'est sûr. Et après, quand on est dans la vraie vie, on ne se parle plus. Il y en a, mais après, il y en a d'autres qui parlent. Même si la solitude existait avant la technologie. Oui, ça a toujours existé, mais on n'est plus de la même façon. Oui, voilà, voilà. Elle est plus paradoxale aujourd'hui. Voilà, c'est ça. La solitude du navigateur, c'est une solitude tout ce qu'il y a de plus objective. Sa solitude de Sim, elle est plus... Il est tout le temps entouré de gens, il rencontre tout le temps des gens quand même. Et il est tout le temps en communication, il est à Facebook, il est à Skype et tout ça. Et pourtant, c'est un sentiment de solitude plus qu'une vraie solitude qui traverse. c'est comme le sentiment d'insécurité, ça. C'est quelque chose de... Et puis en même temps, il y a une vraie liberté aussi qui se développe par rapport à son travail justement, parce qu'il ne va pas respecter justement... Enfin, une liberté et un délire à la croire aussi. Oui, voilà. Il lâche un petit peu. Il lâche prise. Oui, on a l'impression que toute sa vie a été programmée, notamment par son père, enfin, voilà, et qu'il y a un moment donné, il arrête de vouloir être programmé. Il y a ce moment pour moi qui est juste le moment où il sonne chez un dentiste qui doit aller voir et finalement, il ne le fait pas. Et donc, pour moi, c'est la bascule à partir de ce moment-là. Il ne suit plus là où il doit aller. Il va aller ailleurs.